je suis diadonné fongard le promoteur de la chaîne youtube le petit élevage fk lancez vous les amis lancez vous lancez vous et lancez vous bienvenue sur notre chaîne abonnez vous likez et partagez surtout lancez vous ok aujourd'hui je vais répondre à une problématique je vais apporter la solution à une problématique j'ai entendu beaucoup de personnes se plaindre se plaindre suis allé dans plusieurs fins j'ai trouvé les lapins qui était complètement en salle d'engraissement qui était nus des poils et les lapins des poils et qu'il n'y avait pas les poils l'autre n'a pas les poils sur ce côté l'autre n'a pas de poils sur l'autre côté l'autre la tête n'a pas de poils les lapins étaient dépoilés les lapins étaient complètement dévêtus les lapins étaient comme des lapins qui avaient la gale j'ai rencontré des personnes qui avaient ce genre de lapins dans le ferme et surtout en engraissement dans le salle d'engraissement ou bien les lapéros qui sont avec les mains et vous vous rendez compte que les lapins ont 21 22 24 26 jours mais vous venez trouver que c'était non pas de poils comme s'ils ont la gale comme si les lapins ont la teigne c'est comme si les poils tombent mais on ne voit pas là où se tomber il n'y a pas les poils les lapins sont rasés un peu partout comme s'il y avait la teigne il y avait la gale j'ai trouvé même quelqu'un qui avait commencé à soigner à injecter à injecter les lapins avec l'ivermétire pour soigner la gale mais rien il a tout donné tous sortes de traitement contre la gale rien il a essayé de soigner même la teigne rien ces lapins perdent toujours les poils c'est l'apéro perdent toujours les poils quand il amène les lapins en engraissement il se rend compte que les lapins sont toujours en train de perdre les poils comme s'ils avaient la gale et pourtant ils n'ont pas la gale il traite la gale fatiguée rien je vais vous dis c'est pas la gale c'est pas la gale les amis c'est pas la gale apprenez à discerner les symptômes avant de traiter le mal ok c'est pourquoi je vous dis faites vous toujours accompagner dans un début quand vous n'avez pas de notion faites vous accompagner par quelqu'un qui est expérimenté et si vous n'avez personne dans votre entourage appelez moi on va faire le voyage ensemble appelez moi je vais vous apporter la lumière sur les petites difficultés que vous pouvez rencontrer afin que vous puissiez réussir maximiser le temps et éviter les pertes dans un agent ok donc quand je suis arrivé j'ai trouvé comme c'est plusieurs se sont plein plusieurs m'ont appelé m'ont envoyé les photos les images et je me suis rendu compte que c'est comme si c'est devenu quelque chose qui est comme une épidémie et j'ai donc pris sur moi la responsabilité de faire cette vidéo pour apporter la solution pour dire d'abord de quoi il s'agit et apporter la solution voici la solution à ce problème donc si tu souffres de ce problème dans ta faible dans ton cheptel prends simplement le pic prend ton bloc note commence à écrire commence à prendre les notes ok 1 quand vous vous rendez compte que vous venez dans les salles d'engraissement ou bien au milieu de l'apéro de 22 25 28 jours qui sont avec leur leur maman ou bien qu'ils sont séparés sont en salles d'engraissement mais vous vous rendez compte que les poils ont disparu sur eux et quand vous regardez vous voyez que ce n'est pas la galle ou bien vous traitez la galle mais là ça continue toujours vous savez pas ce que c'est vous traitez même la teigne ça continue toujours vous savez pas ce que c'est alors les amis je suis venu vous dire que ce n'est pas une maladie qui nécessite un médicament quelconque au hasard ok c'est un problème qui est lié à un déficit alimentaire c'est une mauvaise alimentation notez bien sachez qu'il ya l'alimentation des reproducteurs vide vide il ya l'aliment des reproducteurs gestantes il ya l'aliment des reproducteurs à l'état il ya l'aliment de la croissance ou de l'engraissement ok des lapins en angraissement ou en croissance les formules sont différentes et très différentes c'est pourquoi les amis si vous n'avez pas les formules alimentaires de lapin approprié si vous voulez toutes les formules alimentaires de lapin à chaque stade physiologique de 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 sa croissance écrivez moi je vais vous donner toutes les formules nécessaires à chaque étape de la croissance du lapin et les quantités recommandées journalièrement je vous donnerai ça écrivez moi ne vous livrez pas dans le tâtonnement dans la débrouillardise ok écrivez moi si l'aliment ne respecte pas cette incondition à un stade bien précis il y aura les conséquences alors dans le cas particulier quand vous voyez les poils disparaître sur le corps des animaux ce n'est pas une maladie quelconque c'est une c'est un déficit alimentaire c'est un déficit alimentaire il ya quelque chose dans l'aliment qui manque il ya quelque chose il ya un manque dans l'aliment il ya un condiment qui manque il ya un condiment qui manque dans la sauce d'un condiment alors qu'est ce qui manque c'est un déficit en calcium c'est un déficit grave en calcium ok c'est un déficit en calcium ne badinez pas avec le calcium dans l'aliment de vos lapins ne badinez pas quand le calcium n'est pas suffisant en allaitement quand les lapins ont déjà atteint les 25 jours comme ça ils vont avoir ce problème de 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 comment on appelle ça de manque de calcium et ils vont aller chercher ça dans les poils des uns les autres ils vont se bouffer les poils ils vont se vous allez venir trouver un lapin en train de manger les poils de son frère pendant que l'autre après manger sa part tu manges ma part je mange ta part parce qu'on veut vivre tu manges pour ton frère on mange ta part chacun man pour l'autre c'est comme si se mange les poils ils mangent les poils là ils rasent ils mangent parce qu'ils cherchent le calcium c'est comme ça même en engressement quand ils sont serrés ils sont touffus ils sont stressés ils se mangent les poils quand il ya un déficit en cas alimentaire un manque de calcium dans l'aliment ils se mangent les poils ils se mangent les poils donc quand vous rencontrez ça comprenez tout simplement qu'il ya un déficit en calcium dans l'alimentation et qu'est ce qu'il faut faire pour pallier à ça c'est pas les éjections en iverméthine ou en tout ça c'est pas la galle il faut pallier à ça rapidement il faut revoir la formulation alimentaire du lapin en augmentant la quantité de calcium dans l'aliment ça se donne mais avant d'attendre que il ya l'augmentation qui l'ingurgie de l'aliment pour que ça remette tout en ordre toi même tu dois faire quelque chose il faut amener un apport en calcium à ton aliment à ton animal et l'apport supplémentaire de calcium que je te recommande c'est quoi il faut faire une association de calcium plus vitamine calcium plus vitamine tu as aussi le calcium et la vitamine le calcium que je te recommande ce c'est le tétracalcium c'est le tétracalcium ou c'est terracalcium tétracalcium voilà voilà le tétracalcium aller à la pharmacie vétérinaire demander le calcium pour lapin le calcium pour lapin j'ai bien dit calcium pour lapin je te recommande le tétracalcium cherche le tétracalcium ok ou bien et tu as aussi à une vitamine tu les administres ça pendant cinq jours trois à cinq jours et puis tu fais une bonne alimentation ça va résoudre le problème quand tu vas les administrer ça maintenant tu vas voir que tout va changer vont arrêter de se manger les poils et entre temps maintenant tu vas venir avec l'alimentation équilibrée pour ne pas fait que tes animaux dépendent des produits chimiques des médicaments moi je lève mes animaux sans produits chimiques mes animaux sont bio son seul médicament qu'il prend sur le verset contre la vhd en dehors de ça je mange bio voilà ça c'est d'abord un voilà maintenant si vous n'avez pas le tétracalcium c'est pas la fin du monde demander une bonne vitamine demander une bonne vitamine si vous avez une bonne vitamine comme par exemple amine totale vous pouvez administrer la mine totale pendant cinq jours dans la composition de la mine totale il ya le calcium ça peut aussi faire l'affaire en attendant que vous composez une bonne quantité d'aliments raisonnable et de qualité où vous associer le calcium qui respecte la tranche d'âge et vous administrer à vos bêtes ok voilà les amis c'était tout pour ce pour cette vidéo si tes lapins se mangent les poils les uns les autres et que tu te rends compte que ce n'est pas la gale voici la solution il faut revoir la formulation alimentaire en ajoutant le calcium pour que la dose de calcium soit suffisant et avant de le faire dans l'aliment ce que vous devez faire rapidement c'est de les administrer le calcium dans l'eau de boisson ou injectable associé à la vitamine ou bien si vous n'avez pas le calcium pour lapins adéquat vous pouvez administrer la vitamine que moi je recommande sans publicité ne me paye pas à mine totale ça fera du bien à vos lapins en attendant que vous venez avec l'aliment adapté ok restez scotier sur notre chaîne le meilleur avenir si on se fatigue pas ici on se fatigue pas restez scotier restez scotier et surtout si vous ne vous êtes pas encore lancé les amis lancez vous lancez vous lancez vous lancez vous lancez vous peace out